Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Tamie Nual et voici les titres de ce journal. Le mouvement de grève s'intensifie à la mairie de Bemao. Plus d'informations dans cette édition. Que faire en cas d'épisode de Brume des Sables ? Nous avons posé la question à des spécialistes. Et enfin Blaise Menjiwa nous parle de son film Le Monde Racisé du cinéma français. Troisième semaine de grève à la mairie de Bemao. Le mouvement a été initié par les agents municipaux affiliés au syndicat UTC UGTG avant de s'étendre au service de restauration scolaire. Hier des barrages ont été érigés dans les rues et la tension ne cesse de monter. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Vous voyez que la dame va venir ? Oui moi j'ai un peu plus de rouvage que les autres. C'est bon ! Ce mercredi matin devant la mairie de Bemao, échange musclé entre une mère de famille, habitante de la ville, et certains agents communaux en grève. Depuis près de trois semaines, ces grévistes de l'UTC UGTG ont débuté une forte mobilisation. Les rassemblements quotidiens, ou plus récemment le blocage des routes, sont pour eux autant de stratégies pour obtenir gain de cause. Mais depuis la fermeture des services de restauration scolaire engendrés par la grève, beaucoup de familles avec enfants privées de cantine le midi se sentent quelque peu prises en otage. Pour moi c'est très compliqué, parce que je suis obligée de récupérer les enfants, et comme je suis en formation, du coup c'est très compliqué pour moi. Et à cause de ça, le midi, après la cantine, les enfants ne vont pas à l'école. Parce que moi je suis en bûche, j'ai pas de voiture, donc du coup à une heure, après la reprise, les enfants sont obligés de pas aller à l'école. Parce qu'on paye, c'est pas pour rien en fait. C'est combien à peu près ? C'est 25 euros par enfant le mois. A ce jour, les revendications des grévistes portent sur la revalorisation de leur régime indemnitaire. S'ils sont conscients des difficultés rencontrées par les familles, ils pointent surtout du doigt la lenteur des négociations avec la mairie. On va comprendre les difficultés des parents d'élèves, par rapport à conflit là, des situations, absence de cantine et tout ça. Non mais on va dire que nous, on va faire tout ça à nous paier pour éviter les conflits, parce qu'on va rappeler que les points qu'elle nous a discutés là, c'est des points qu'elle nous a discutés plusieurs fois avant et qui ne peuvent apporter des solutions. Donc s'il y a un conflit, effectivement, il y a des situations que nous tous les deux qu'a déplorées. Les revendications, nous, injustes et légitimes et illégales. Nous, 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 nous avons l'autre concession en les points LASA. Il qu'appartient à l'autorité, là, des points responsabilités, pour nous, bout de points LASA et pour nous poursuivre les discussions sur les autres points d'égalité. Les associations de parents d'élèves travaillent aussi de leur côté pour trouver des solutions. La mobilisation des agents communaux de la ville de Bémao continuera jusqu'à nouvel ordre, selon les syndicats. Paris Chalus en visite au Sainte ce mercredi. Objectif, faire le point sur les actions communales mises en œuvre par Terre de Haut et Terre de Bas. Un plan qui doit permettre aux deux collectivités de réaliser d'importants travaux soutenus par la région. La Guadeloupe a traversé un nouvel épisode de Brume des Sables mardi. Guadeloupe a d'ailleurs déclenché l'alerte orange. Et la FSU a donc alerté l'ARS et lui a demandé d'interdire la pratique du sport dans les écoles. Alors, quelles sont les précautions à prendre en cas de Brume des Sables ? Reportage d'Anne-Élisabeth Artenne. De plus en plus présente sous nos latitudes, la Brume de Sables voile régulièrement nos plus hauts reliefs montagneux. Hier, la qualité de l'air était d'ailleurs particulièrement mauvaise. Effectivement, hier, nous étions au niveau orange de pollution lié à un épisode de poussière désertique qui traversait notre archipel. Et nous avons donc relevé hier en moyenne 73,2 microgrammes par mètre cube sur notre station de mesure de Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, nous avons une amélioration de la qualité de l'air puisque nous sommes passés au niveau vert lié à notre état de qualité de l'air. Les épisodes de pollution qu'on connaît en Guadeloupe sont essentiellement liés aux brumes de poussière désertiques qui proviennent d'Afrique et sont transportés par des vents de haute altitude jusque dans la Caraïbe et notamment en Guadeloupe. C'est pour cela que, par moments, on a des épisodes qui sont plus ou moins denses en fonction des concentrations observées. Normalement, demain, nous avons également une bonne qualité de l'air. Avec une recrudescence des maladies respiratoires liées à la Brume de Sables, les médecins voient plus de patients franchir les portes de leur cabinet. Je n'ai pas quantifié exactement, mais effectivement, des périodes où on n'en avait pas, on a des patients qui développent des crises d'asthme ou des problèmes cardio-respiratoires. Éviter de sortir pendant de longs moments, rester le plus possible à l'abri, à domicile. Les asthmatiques, les personnes âgées, les nourrissons, les personnes malades de maladies cardiovasculaires doivent prendre ces précautions-là essentiellement. Se renseigner, respecter les consignes de la préfecture et de l'ARS et rester à l'écoute. Si la qualité de l'air s'est améliorée ces dernières 24 heures, et ce jusqu'à demain, d'autres épisodes sont à prévoir. Dans ce cas, limiter les activités sportives en extérieur et surtout, lever le pied. Un petit mot de sport avec Teddy Riner, toujours invincible en judo depuis 9 ans. Le Guadeloupéen a décroché la médaille d'or en mardi aux Grands Femmes de Brasilia. C'est sa 152e victoire d'affilée. Le double champion olympique des plus de 100 kilos a alors battu le brésilien David Moura en finale. Quand je vois le cinéma français aujourd'hui, il n'y a aucune représentation de la société telle qu'elle est aujourd'hui dans le cinéma français. On a cette impression que c'est un cinéma de l'entre-soi où une partie de la population ne se reconnaît pas. Voilà, c'est la première motivation qui m'a poussé à faire ce documentaire, ce film, sur le monde racisé du cinéma français. La première chose, pourquoi dans ce cinéma, les rôles qui sont confiés aux acteurs issus de la diversité, acteurs et actrices issus de la diversité, et particulièrement les Noirs, sont-ils des rôles souvent prédéterminés ? Pourquoi ces rôles connotés racialement sont donc confiés à ces acteurs ? Je suis allé chercher les causes de cela, les causes historiques. Comment on a construit dans l'imaginaire collectif la représentation du Noir dans la société française ? Donc, j'interroge des historiens, j'interroge des sociologues, j'interroge les acteurs et actrices eux-mêmes sur cette représentation minorée de ces acteurs dans des rôles qu'on leur confie dans le cinéma français. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principes autistes. Le mouvement de grève s'intensifie à la mairie de Bemao, le service de restauration scolaire est perturbé. Que faire en cas d'épisode de Brume des Sables ? Nous avons posé la question à des spécialistes. Et enfin, Blaise Menjiwa nous a parlé de son film « Le monde racisé » du cinéma français. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada